Une des méthodes les plus simples et rapides pour gagner de l'argent en ligne, c'est de travailler comme freelance sur des sites comme Fiverr où vous n'avez pas besoin de trouver des clients puisqu'ils sont déjà présents. Je vais vous montrer ici 5 services Fiverr qui ne nécessitent aucune compétence technique, aucune connaissance et que vous pouvez commencer tout de suite, que n'importe qui peut démarrer dès maintenant. Mais juste avant, vous pouvez recevoir gratuitement les démonstrations de logiciels marketing inédits en France qui vont exploser vos résultats en ligne en vous inscrivant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, juste en dessous. Et donc à la fin de cette vidéo, vous saurez comment réaliser ces 5 services Fiverr sans aucune compétence technique et vous allez pouvoir dès aujourd'hui commencer à gagner de l'argent en ligne. C'est parti, je vous montre ça derrière mon écran. Le premier service que vous pouvez proposer sur Fiverr, c'est de supprimer l'arrière-plan d'une photo. Donc par exemple, vous voyez, il y a plein de services comme ça pour supprimer les arrière-plans qui sont proposés. Vous allez me dire, bah oui, mais je ne suis pas designer ou je ne sais pas maîtriser par exemple Photoshop. Eh bien, pas de souci, vous pouvez aller sur un site par exemple qui s'appelle remove.bg, vous cliquez ici, vous uploadez l'image de votre client qui vous a donné. Donc par exemple celle-ci, le loup de Wall Street et regardez ce qui se passe. Automatiquement, vous voyez, tout le fond est supprimé. Vous pouvez cliquer sur Download et ça y est, votre photo sans le fond est automatiquement téléchargée et vous allez pouvoir la livrer telle qu'elle au client. Vous pouvez faire la même chose sur Canva.com, il suffit tout simplement d'importer votre photo. Vous cliquez ici, vous avez votre photo et ici au niveau de effet, vous voyez, vous pouvez supprimer l'arrière-plan. Alors pour supprimer l'arrière-plan, il faut la version pro de Canva mais vous avez 30 jours gratuits. Donc vous avez largement de quoi amortir ça sur les premières commandes. Donc voilà pour le premier service que vous pouvez faire sans aucune compétence. C'est un service qui est fortement demandé sur Fiverr. Le deuxième service que vous pouvez faire sans compétence pour gagner de l'argent en ligne sur Fiverr, c'est de générer des rapports SEO complets de n'importe quel site web. Vous allez pouvoir le faire sans aucune connaissance en SEO, sans compétence technique, très facilement. Je vous montre ça. Vous voyez ici, il propose plein de rapports SEO, par exemple pour 21 euros, pour 52 euros, etc. Audit SEO 108 euros, etc. Donc comment le faire sans aucune compétence ? Vous allez aller par exemple sur ce site-là. Je vous remets le lien dans la description de cette vidéo. Et tout simplement, vous allez taper l'URL du site web que votre client vous a donné. Vous cliquez sur Review. Donc moi, je l'ai déjà fait pour aller beaucoup plus vite. Donc ça, c'est totalement gratuit. Et vous obtenez ici une analyse complète. Donc là, en l'occurrence, c'est mon site. Vous voyez, ça analyse absolument tout. La méta description, les méta keywords, etc. Vous avez une analyse complète que vous pouvez ensuite télécharger. Ici, le rapport PDF. Il suffit de cliquer sur Download Report. Et automatiquement, vous avez un fichier PDF complet de 22 pages. Vous voyez, avec toute l'analyse que vous livrez directement à votre client. Et tout ça extrêmement simplement, sans aucune compétence technique. Et ça vous permet tout de suite de commencer à gagner de l'argent en ligne sans aucune compétence. La troisième façon de gagner de l'argent en ligne sans aucune compétence, c'est de faire de l'arbitrage entre les différentes plateformes de freelance. Autrement dit, vous allez par exemple proposer un service beaucoup plus cher. Par exemple, vous voyez sur cette plateforme, sur Upwork. Et vous allez faire sous-traiter ce service que vous proposez sur des plateformes comme Fiverr. Ah, vraiment pas cher du tout. Il y a également cette plateforme 5euros.com où vous pouvez trouver plein de services pas chers. Et proposer ensuite des services beaucoup plus chers. Le même service en plus cher, par exemple sur Upwork. Et ça vous permet de faire une sorte d'arbitrage. Donc vous n'avez que votre créativité qui est la limite. Puisque vous avez énormément de services. Donc vous voyez par exemple ici, j'ai tapé vidéo editing. Donc voilà pour 4 euros et quelques qui vous proposent de faire de l'édition vidéo. Vous pouvez vraiment trouver des offres très intéressantes. Si on va sur 5euros.com, vous voyez ici par exemple, Je vais faire votre montage vidéo professionnel. Et ce service là, vous allez pouvoir le proposer par exemple sur une plateforme comme Upwork. Ou par exemple, toutes les personnes qui proposent des services d'édition vidéo. Vous voyez, ils prennent par exemple 50 dollars de l'heure. Et donc, vous vous faites tout simplement sous-traiter la vidéo qu'on vous donne à ces personnes là. Qui sont par exemple sur 5 euros ou sur Fiverr. Et donc là, on parle d'édition vidéo. Mais ça peut vraiment être tout ce que vous voulez. Vous voyez, local SEO, e-commerce, marketing. Ça peut être la création de vidéos, de publicités vidéos. Création de bannières pour les publicités Facebook. Ça peut être de l'écriture, de la traduction, du codage. Bref, vous avez plein d'idées ici que vous pouvez faire. Il suffit de regarder les différentes plateformes. Et voir ce qui potentiellement peut fonctionner pour vous. Et de la même manière, si vous trouvez sur d'autres plateformes. Par exemple, sur 5 euros des services vraiment pas chers. Vous pouvez les proposer beaucoup plus chers. Par exemple, ici sur Fiverr.com. Et gagner la différence en termes de commission. Quatrième façon de gagner de l'argent en ligne sans compétence. Ça rejoint un petit peu l'arbitrage. Mais cette fois-ci, vous allez pouvoir proposer des produits à la revente. Donc, vous n'allez pas créer les produits. Vous allez acheter des produits qui sont libres de droits. Que vous allez pouvoir revendre. Vous allez acheter en fait les droits de revente. Donc, comment on fait ça ? Si vous allez par exemple sur 5 euros. Vous tapez par exemple, si on tape ici revente. Vous allez voir que ici, vous voyez, vous avez des packs. Ici, 2109 e-books avec droits de revente. Autrement dit, chacun de ces livres là, vous pouvez les revendre de manière séparée. Donc, regardez par exemple, si on descend. Vous voyez ici, 2000 e-books en anglais avec droits de revente. Imaginez, vous achetez uniquement pour 5 euros. Vous avez 2000 e-books et chacun de ces 2000 e-books, vous pouvez même faire des packs. Par exemple, de 10, de 15, de 27 e-books ou de 50 e-books. Plein de packs différents que vous allez ensuite revendre de manière séparée sur Fiverr. Et le gros avantage de ça, c'est que vous pouvez carrément semi-automatiser les choses. C'est-à-dire que dès que vous avez une commande, vous copiez-collez le lien du ou des produits ou du pack en question. Et tout simplement, la personne peut le télécharger. Ça ne vous demande presque que quelques secondes de temps disponible en comparaison à d'autres services qui sont peut-être plus gourmands en temps. Comme par exemple, traduire quelque chose ou autre. Et ça, vous pouvez le faire absolument sans aucune compétence technique puisque ce n'est pas vous qui créez les produits. Donc, vous pouvez chercher sur Google. Vous avez plein de sites où ils proposent des choses libres de droits, plein de produits. Vous tapez par exemple Free PLR Products. Et vous allez trouver plein de sites comme ça où vous allez trouver des milliers de produits. Libres de droits que vous allez pouvoir revendre. Vous avez les droits de revente sur ces produits. Par exemple, ici, regardez au niveau des produits. Vous pouvez revendre des logiciels, des e-books, des vidéos, des templates, des graphiques, de la musique. Par exemple, si on va ici au niveau des logiciels avec droits de revente. Vous allez voir qu'il y a plein de logiciels. Donc, des plugins, etc. Et donc, chacun de ces logiciels-là. Donc, il y en a également des gratuits que vous pouvez prendre. Alors, ne prenez pas non plus les plus pourris. Prenez quelque chose qui peut fonctionner où il y a de la demande. Achetez-les. Et donc, vous voyez, ça ne va vraiment pas vous coûter grand-chose. Vous pouvez même, comme je vous ai dit, en avoir des gratuits. Et ensuite, proposez-les par exemple sur Fiverr. Ou proposez-les sur 5euros.com. C'est extrêmement simple. C'est juste de l'achat-revente. Vous n'avez aucune compétence technique pour ça. Et enfin, le cinquième service que vous pouvez proposer sur Fiverr sans aucune compétence technique. C'est tout simplement faire des commentaires sur des blogs, par exemple. Ça va permettre aux gens d'avoir plus de backlinks. Ça va leur permettre d'avoir un meilleur référencement. Et d'augmenter l'autorité de leur blog. Donc, il y a plein de gens qui proposent ça. Par exemple, ici, vous voyez, je vais laisser 5 commentaires manuels de blog sur votre blog. Ici, par exemple, je vais laisser également 5 commentaires sur votre blog. Donc, ça, vous n'avez pas besoin de compétences techniques pour laisser des commentaires sur un blog. Il suffit juste de regarder un petit peu la thématique du blog. Et puis, de créer les commentaires comme ça. Sans besoin de compétences techniques ou de connaissances particulières. Vous voyez, I will post a comment sur 5 blogs. Et là, rien qu'avec ces 5 services-là, sans aucune compétence technique, vous savez maintenant les proposer. C'est extrêmement simple. Vous n'avez pas besoin de connaissances particulières. Et vous pouvez dès maintenant commencer à gagner de l'argent en ligne. Voilà, vous savez maintenant comment proposer ces 5 services sans aucune compétence technique. Et vous pouvez dès maintenant commencer à gagner de l'argent en ligne. Bien évidemment, vos résultats dépendront de votre implication. Si vous avez aimé cette vidéo, que vous voulez plus de contenu comme ça, mettez-moi un énorme pouce vers le haut. Je vous souhaite une excellente journée et un excellent succès.